Bienvenue les amis pour le nouvel épisode de la présentation de faction aujourd'hui sur warcraft on a présenté une faction qui est assez réputée assez costaud sur le serveur pvp shit si tu veux que cette série reprenne sur ma chaîne youtube avec la série pas fond à mes joueurs n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche c'est très important pour me soutenir tu peux également commenter dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo le nom de ta faction pourquoi pas présenter ta faction si elle est intéressante ou pas bref ça sera à moi de juger tout simplement dans le serveur vous avez l'habitude dans chaque vidéo je vous présente un coffre caché et aujourd'hui je vous propose ça comme coffre avec des kits help des kits mvp chevalier d'or des hopper farming la merguez des spawners de la bedrock et de la tnt les amis je pense que ça va pouvoir vous aider sur le serveur donc n'hésitez pas à vous abonner à liker très bonne vidéo bienvenue les amis sur le retour de la série présentation de faction aujourd'hui je suis avec une lune des factions qui est actuellement détesté la sega je suis avec sean god je suis avec sucre et kitty salut les gars alors aujourd'hui les amis c'est le premier épisode on relance cette série donc si vous êtes content n'hésite pas tu mets un pouce bleu et si tu n'aimes pas la sega bah tu mets un pouce bleu voilà au moins je vais avoir 2000 likes ça me fait plaisir on se retrouve dans les réformes donc voici un peu la tête que a le réformes franchement déjà je m'entendais pas cette déco en venant de la sega c'est quand même assez stylé c'est assez cocooning avec les coeurs évidemment j'ai évité de montrer là bas parce qu'il ya des coordonnées que j'ai pas envie que vous voyez sucre glace a dit sucre glace fait noir au tour du coup là on est un peu c'est vraiment la salle principale c'est la salle principale ici là on sait généralement mais le stuff de retour pvp les pillages etc d'accord est ce que je peux ouvrir à l'intérieur des coffres ou je peux pas je peux pas ouvrir à temps faut que je fais le bypass hop donc ici qu'est ce que vous avez et c'est que le retour pp les pillages etc d'accord ok donc là en fait vous stockez ici un peu tout et puis après vous faites le tri de ce que vous prenez ou ce que vous gardez pas etc ok d'accord avait une petite femme à blaze c'est pourquoi c'est pour la déco vous fermez vraiment le blaze ouais ouais c'est pour les bottes ah ouais c'est pas en xp d'accord donc ici c'est juste pour l'expert d'accord ça marche donc après c'est que de la déco chez vous ici avec un coeur c'est quoi toutes les têtes qu'on voit dans le coeur là bas d'accord allez on va présenter les autres étages parce qu'évidemment ils ont plusieurs étages donc alors ici les amis c'est une salle de coffre je pense parce qu'en fait ça fait longtemps que j'ai pas vu ce genre de salle protégé en fait qui one shot les creepers en fait donc tu poses un creeper à l'intérieur ça le tue d'accord putain et en fait là c'est derrière les coffres c'est ça ouais ouais donc là y'a du kit help les gars ça fait longtemps que j'ai pas vu des coffres protect comme ça en fait tu arrives à péter ses coffres là le stuff il dispone instant ah ouais puisqu'elle est là ah ouais d'accord putain donc là en fait si vraiment on veut vous piller c'est vraiment pour vous détruire le stuff quoi parce qu'on peut pas le récupérer quoi d'accord ok ok il y a pas mal de stuff dedans ce que j'ai pas ouvrir tous les coffres mais là où je suis tu peux ouvrir vraiment c'est rempli en fait partout mais c'est dingue avant on n'entendait pas parler de vous et d'un coup on vous a la sega les monter en puissance dans le serveur gros on est premier classement c'est incroyable alors là c'est une journée non mais c'est vrai on vous a pas entendu puis d'un coup vous avez tapé fort vous avez décidé de sortir bah c'est bien qu'il ya des factions qui commencent à sortir comme ça de du silence et qui qui se montre un peu ça change un peu de la voray à une séquie sinistral et tout là ça change et vraiment on a une grosse faction qui commence à grandir la sega parce que je vais vous poser la première question tiens vous est ce que vous recrutez dans votre faction déjà exactement gg se lâche sega faction mais votre question y'a pas de problème il sera il sera dans la description y'a pas de problème et ton petit ticket et puis on te recrute d'accord est-ce qu'il faut un truc spécial non grade excusez moi parce que je viens de voir un truc qui me fait rire la tombe laïne c'est qui c'est qu'il va nous qu'ils ont mis un message je ne peux pas dire la personne d'accord je perds dans le réforme donc là ici les gars c'est une salle alors c'est quoi comme ça c'est une scène c'est quoi en niveau mais avec le niveau qu'on a fait hier on a une foule copte ici et foule copre au dessus et on fait tout ce n'a pas on fait tout ça du vol après on range tout le stuff trier ok d'accord je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui font ce genre de stratège sinon on va voilà vous avez appris quelque chose aux gens ça c'est bien de faire une petite salle comme ça qui volent donc après il faut monter par là pour aller voir donc là ici c'est votre femme à iron golem donc c'est une petite forme je pense aller en préparation parce qu'on n'a pas on n'a pas tout à fait fini en fait d'accord faudrait qu'on recasse tout et qu'on repasse tout du coup on n'a pas tout posé et c'est quand même de la monnaie ouais non mais ça a arrondi les fins de mois quoi c'est cool que les copains on se retrouve dans leur deuxième forme donc c'est leur forme faction alors c'est leur forme d'action je ne sais pas s'il ya toute la faction qui a accès je ne sais pas il ya tous nos membres qui peuvent par mais d'accord ok donc regardez moi cette taille de farm à verru du nether les amis elle vous rapporte beaucoup d'argent ou pas cette femme en étage c'est 200 millions waouh quand vous faites les couilles on n'a pas avec un H farming ça va tout seul quoi ah ouais ça va très tranquille mais en plus c'est très rentable la verru du nether sur le serveur c'est incroyable donc bah voilà les amis la sega il ferme beaucoup la verru du nether pour ceux qui se demandaient peut-être dans le serveur comment il fait pour comment ils font pour farm elle est très belle en plus leur farm et puis elle est très grande c'est spacieux donc c'est cool pour farm c'est agréable avec le petit fly et puis avec la H farming hop tu mets la 1h ou 2 et puis tranquille pépère les amis on se retrouve devant leur ap donc c'est l'ap qui se trouve en face du nexus ils sont très bien placés ça c'est tranquille pépère donc avec une petite carte warzone cette carte warzone à la train de faire le tour du monde sur le serveur c'est incroyable elle est très très bien du coup les mecs est ce que votre ap il est rentable ou pas donc attendez je le teste un peu donc là tu fais quoi tu sautes tu fais tomber les gens dans les trous les gens et vous vous passez là je suppose on va regarder ça tout de suite excusez moi si j'ouvre tout hein mais il faudra fermer derrière les gars et puis après le mec il est farme et vous le tapez ici ok d'accord vous avez vu mais vous avez vu de la comment s'appelle la nether art la sous le sand avec de la glace ça veut dire qu'il ne bouge absolument pas d'accord ok ok donc et votre ap là ça va quand il y a un nexus ou quoi il est rentable quand même ouais ouais très rentable même en event il y a beaucoup de gens qui tombent dedans quand même d'accord et vous faites pas mal de stuff avec cette ap à peu près moi je me fais un décès par jour putain ah c'est pas mal pour finir l'épisode je vous présente les gars la sega de vue de hof c'est une base qui fait 1600 chunks comme quoi nous sommes bien sur un serveur pvp sheet c'est pas sur un serveur vanilla qu'on va voir ça les mecs regardez alors en fait la stratégie de la sega c'est leur base est pliable que sur les côtés donc en fait la stratégie c'est je pense c'est de créer une longueur de protection avec un canon à tnt évidemment putain mais regardez cette longueur et en fait c'est de protéger les côtés parce qu'un canon à tnt et ça peut pas piller en diagonale et donc en fait sur les côtés comme ils sont aux bordures de la map très très bonne stratégie ils ont décidé de prendre les deux côtés et de faire une longueur les mecs mais vraiment franchement c'est incroyable de voir ça sur un serveur pvp sheet voilà c'est une nouvelle méthode un peu sur les pvp sheet de créer des grosses factions des grosses base claim créer des gros canons et c'est ça aussi un peu le nouveau le minecraft 2.0 faction je pense ainsi c'est de créer ce nouveau channel de trouver des stratégies de trouver des stratégies de pillage des nouveaux trucs et tout ça c'est vraiment pas mal donc franchement elle est juste incroyable leur base au niveau de longueur de niveau de la stratégie et où est ce qu'ils ont positionné je trouve ça vraiment intelligent de leur part mais on n'a pas peur de dire les coordonnées évidemment mais non franchement venez pvp venez vous amuser essayez de piller vous verrez que c'est elle est pillable la base est pillable bah oui toutes les bases sont pillables c'est juste qu'il faut trouver la bonne stratégie pour piller la saga et les gars dernière question avant qu'on termine cette présentation d'autres factions quelle faction vous détestez dans le serveur bah aucune en fait n'a pas d'ennemis on est on était beaucoup en froid avec la ns et qui mais on les déteste vraiment pas on aime un peu de moi on aime tout le monde en fait d'accord les gens sont gentils avec nous on est gentil c'est vraiment pas la guerre ok ok bon bah voilà les amis c'était la présentation de la sega donc si vous avez kiffé cet épisode n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les commentaires n'hésitez pas à commenter votre avis sur la faction la sega n'hésitez pas également à vous abonner à vous sub à activer la cloche bref vous connaissez tous les bails si vous souhaitez rejoindre le discord de la sega c'est dans la description il n'y a pas de problème la fidèle évidemment ceux qui regardent ma série savent très bien bon en tout cas si vous souhaitez un épisode numéro 2 n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu on sortira un épisode numéro 2 voir si cet épisode vous plaît ou pas le retour des présentations de factions sur warcraft très bonne journée très bonne soirée bye bye merci la sega merci à la prochaine